Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de parler fort parce que je suis en train de faire couler mon bain. On est dimanche et je prends mon bain hebdomadaire. Je me lave entre chaque dimanche pour information. Voilà donc aujourd'hui, on est dimanche, je viens de le dire, on est invité à midi chez mes beaux-parents. Donc voilà, je prends un petit peu le temps, une fois par semaine, je vous ai déjà expliqué d'avoir au moins une heure pour moi tranquille dans la salle de bain et qui dit tranquille dit j'ai envie de parler. Et puis pour une fois, je peux parler sans cri parce que vous savez qu'à la maison, il y a énormément de cris. Alors ce matin, c'était une nuit très compliquée. Clément, je pense que Clément, il fait un peu du somnambulisme. Il s'est réveillé cette nuit, il était assis dans son lit, il rangeait des trucs. Je vais le voir, je dis Clément, qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, il me regardait, mais il ne me regardait pas. Je ne sais pas, son regard n'était pas dirigé vers moi, donc je l'ai recouché. J'ai toujours lu qu'il ne fallait pas réveiller un somnambule. Je ne suis pas sûre que ce soit du somnambulisme, mais c'est bizarre. Tristan, lui, il s'est élevé à 5h10 et il s'est mis sur le palier dans les escaliers de notre chambre en disant je veux dormir ici, n'importe quoi, je suis allée le recoucher. Et Nathan, il s'est réveillé au moins 12 fois jusqu'à 2h. La dernière fois que j'ai regardé mon réveil, mon téléphone était 2h du matin. Alors lui, il s'assoit dans son lit, il pleure un coup, il veut sa tétine. Donc voilà, voilà ma nuit. Donc à un moment donné, je n'arrivais plus à dormir. Donc le truc qu'il ne faut pas faire, j'ai commencé à mettre sur mon téléphone. Enfin vraiment, une nuit compliquée. Toujours est-il que ce matin, en prenant mon petit-déj, parmi les cris des enfants, je suis allée faire un tour. Le truc qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est addictif. Je pense que je vais me calmer parce que ça fait deux commandes en même pas 15 jours que je passe. Alors je vais aller faire un tour sur TEMU. Vous savez le fameux site hyper à la mode. C'est un peu comme AliExpress, Chine, ces sites-là, encore moins chers je trouve. Ça dépend pourquoi, mais il y a vraiment des articles. Franchement, ça ne vaut rien. Donc j'ai passé une commande que je devrais recevoir, il me semble, lundi. Donc je la déballerai avec vous. Alors là, c'était une petite commande. Là par contre, j'ai passé une commande ce matin plus conséquente. Alors il n'y a rien de dingue dans ma commande. En fait, il n'y a que des choses utiles dont j'ai besoin. Mais je retardais souvent... Qu'est-ce qu'il a mon téléphone ? Ça bug. J'ai mon emoji qui bug. Je suis obligée de couper un peu. Désolée. Je retardais ces achats-là parce que typiquement, vous savez, les petits récipients avec une ficelle où vous tirez pour couper l'ail, l'union, etc. Ça a vite fait de coûter 12 euros. J'en vois jamais à action. Et moi, je ne mets pas 10-12 euros dans un truc en plastique avec une ficelle. Et là, sur le site, je ne l'ai eu à même pas 2,50 euros. Donc forcément, quand vous voyez ce genre d'opportunité, entre guillemets, vous avez quand même envie de l'acheter. Alors après, il n'y a aucun achat inutile et d'impulsion. Je déballerai le colis avec vous. Un exemple type, j'ai acheté ça. Clément, ses chaussettes, elles sont limite trouées. On voit la peau par transparence. Il faut racheter des chaussettes. Ce n'est vraiment pas cher. Puis en plus, elles sont jolies. J'ai acheté mes chaussettes sur Temu. De toute façon, que j'aille à Temu, à Kiabi ou je ne sais où, tout vient quand même de Chine. De Chine ou du Pakistan, etc. Après, on peut passer par l'outil couturier local, etc. Mais moi, je n'ai pas les moyens de mettre 30 euros pour 3 paires de chaussettes. Voilà. Désolée. Chacun fait aussi avec son budget. Et chacun fait comme il veut. Donc voilà. En plus, Temu, c'est quand même des malins. Parce que je passe ma commande, sans culpabilité aucune. Et une fois que vous avez passé votre commande, votre commande est bien validée, etc. Ils vous mettent une liste en dessous d'articles que vous avez regardés et pas forcément mis dans le panier. Enfin, ils savent analyser vos recherches. Vous pouvez additionner des articles à votre commande sans aucun frais supplémentaire. Donc en gros, vous avez passé la commande. Et puis dans la foulée, ils vous incitent à repasser une commande juste après. Donc je n'ai pas craqué. Par contre, il faut quand même reconnaître aussi ce qui est. Vous pouvez, ils vous incitent fortement à ajouter des articles dans votre panier. Mais vous pouvez aussi retirer des articles dans votre panier. Ce qui est rare. En général, une fois que votre commande, elle est passée, elle est passée. Et puis si vous ne voulez pas des articles, il faut attendre qu'ils soient arrivés chez vous pour les retourner. Et puis on est tous un peu pareils. Retourner des articles, ça fait suer. On n'a pas forcément envie de l'aller à la poste. Ce n'est pas forcément les mêmes procédures entre Amazon, Shein ou Kiabi. Ce n'est pas pareil. Et des fois, l'article, quand il a coûté 3-4 euros, au lieu de se prendre la tête à l'aller à la poste, on le garde chez nous. Et ça, c'est tout ce que je ne veux pas. Donc je trouve ça bien d'avoir la possibilité, si vous avez fait un achat d'impulsion, puis qu'en ayant validé votre commande, je n'aurais pas dû vous avoir un regret, sachez que vous avez la possibilité de retirer l'article. Je trouve ça quand même pas mal de leur part. Alors ça m'a coûté une certaine somme. Ça ne va pas coûter non plus 200 euros, mais ça va quand même coûter une somme. Donc là, on est le 28, je crois, octobre. Donc j'ai décidé que cette commande-là, je la passerai sur mon budget autres dépenses du mois de novembre. Vous savez que moi, tous les mois, je m'octroie 250 euros que j'utilise comme je veux, comme j'en ai besoin, comme j'en ai envie dans le mois. Eh bien, la somme que j'ai dépensée aujourd'hui sur ma commande TEMU, je la déduirai des 250 euros mensuels. Et puis je repartirai avec 250 euros moins x euros concernant cette commande. J'espère que c'est clair. En parlant du budget, je vous ai fait une vidéo budget, c'était chaotique, je m'étais plantée, j'ai dû refaire deux fois la vidéo, j'ai fait n'importe quoi. Mais bref, j'ai préparé, vous le savez, mon budget du mois de novembre, comme je le fais tous les mois. Et il y a un truc vraiment qui m'énerve. Je pense que limite, je vais payer en liquide maintenant, si je peux, pour ce genre de dépenses, parce que j'en ai ras-le-bol, alors vous allez dire que c'est pas grave, entre guillemets, l'argent, il travaille sur tes comptes et pâles. Eh ben non, justement, c'est les factures, en fait, qui ne sont pas encaissées. Alors, j'en ai deux. J'en ai une, vous savez, quand on est rentré de vacances au mois d'août, c'était début août, on avait eu la chasse qui fuyait, il y avait un problème de chasse d'eau à l'étage du dessus. On a fait venir un plombier, on l'a payé par chèque. Ça nous a coûté 90 balles. Il y avait aussi, vous savez, il y avait eu deux fuites, une en haut, une en bas, la bonde. Enfin bon, c'était un bon retour chez toi. On avait pour 90 euros, j'avais payé par chèque. Le chèque n'est toujours pas passé, donc je suis tout le temps en suspense, entre guillemets, à voir si le chèque a été passé ou pas. Mais si le gars, il encaisse le chèque, il faut bien que l'argent soit sur le compte, surtout en toute fin de mois où mon compte n'est pas, c'est pas, on n'est pas, c'est pas bizant, si vous voulez. Bon, le compte, il n'est pas en négatif, mais voilà, on est en fin de mois. Donc, je suis comme tout le monde, en fin de mois, les comptes, ils sont quand même moins renfloués qu'en début de mois. Et puis nous, on n'est pas payé, on n'a aucun paiement qui arrive de 25. Il y a pas mal de gens qui ont des payes qui arrivent en fin de mois à partir du 25. Nous, pas du tout. Le premier virement, il est au premier et puis ça s'échelonne jusqu'au 31. Alors d'ailleurs, je vous dis, en fin de mois, mon budget, voilà, j'ai pas encore reçu mon dernier loyer qui arrive en toute donc clairement, il va arriver 31. Donc, en fin de mois, je suis juste juste et à la toute fin de mois, j'ai une bouffée d'argent qui arrive. On ne se parle pas de grosse bouffée, mais j'ai un loyer qui tombe en fin de mois. Donc, en général, ce loyer-là, comme j'arrive à me débrouiller pour faire en sorte de vivre sans tout le mois, et par ce loyer-là, on se parle de 300 €. On ne se parle pas de 1 000 € de loyer, mais 300 €, c'est une énorme somme, je trouve, en fin de mois. Pour moi, c'est énorme. Et bien cette somme-là, quand j'arrive à m'en passer, j'essaie de dispatcher en épargne, sur mes différentes épargnes, cette somme-là, ou alors je renfloue les comptes qui ont besoin d'être renflouées, ça dépend. Mais j'essaie d'en garder une petite partie pour dispatcher l'argent dans mes épargnes. Parce que cet argent-là, de toute façon, je ne l'ai pas eu jusqu'à la fin du mois. J'ai réussi à peu près à me débrouiller avec, donc j'essaie de faire en sorte de... Après, je n'y arrive pas forcément tous les mois, je ne suis pas crédus, vous le savez. Voilà, donc j'ai cette facture-là de chèque, et j'ai également une facture qui est en attente. Alors là, c'est un appartement qui est en location, on passe par une agence parce que l'appartement n'est pas dans notre ville. Alors eux, à chaque fois qu'ils font des travaux, ils ne nous préviennent pas, ils nous envoient la facture. Alors ça, ça commence vraiment à me saouler. Et il y a eu un problème également de toilettes. Alors là, c'était le mécanisme des WC qui était à changer, puis je ne sais plus quoi. Donc ça a quand même coûté 131 euros. Donc, cet argent-là, je le prends de mon épargne appartement. Vous savez que j'ai une épargne pour tout ce qui est travaux, réparations, charges... Enfin bon, vous connaissez la chanson. Et ces 131 euros-là, je les avais mis sur mon... Dévité de mon compte épargne, les mis sur mon compte courant parce que, en fait, le gars, il nous a envoyé sa facture. On peut le payer par chèque ou par virement. Moi, je n'ai pas envie de payer par chèque. Je n'ai pas envie de payer un teint pour faire 50 km. Puis un virement, au moins, c'est fait. Et je ne me retrouve pas dans la même galère que le plombier qui n'a pas encaissé le chèque du mois d'août. Donc, je l'appelle. Je dis, je viens de recevoir votre facture. Par contre, il n'y a pas votre RIB. Est-ce que vous pourriez me l'envoyer ? Oui, oui. Je dis, ben, envoyez-le-moi soit par SMS ou sinon, je vous envoie un mail. Oh, ben, envoyez-moi un mail. Bon, OK. Le gars, j'ai envoyé un mail. Franchement, la facture, elle date de... Je vous avais parlé que ça fait au plus d'un mois. J'ai toujours pas reçu son RIB. Et moi, en fait, dès que j'ai envoyé le mail au gars, j'avais fait le transfert des 131 euros sur mon compte courant en me disant, bon, de toute façon, le gars, il va m'envoyer son RIB dans les 2-3 jours. Et puis, voilà. Et puis, en fait, il me l'a toujours pas envoyé. Donc, ces 131 euros, je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais mieux fait de les laisser sur mon compte mon livret A. C'est parce que ça m'aurait rapporté 3 centimes. Mais c'est le principe. Ça me saoule. Donc, j'hésite presque à les renlever de mon compte courant pour les mettre sur mon livret A. Puis, c'est là qu'il va m'envoyer son RIB demain. Ça fait un mois que je me dis ça. Je vais les remettre sur mon compte. Mais non, il va me le renvoyer. Et puis, en fait, il me l'a toujours pas envoyé. Et je suis sûre que je vais recevoir une relance. Je n'en ai toujours pas payé. Alors que le gars... D'ailleurs, j'ai bien fait de lui envoyer un mail. J'ai la preuve écrite que je lui ai demandé son RIB et que je suis toujours en attente d'avoir son RIB. Bon, bref, petit coup de gueule léger. Mais enfin, c'est chiant, quoi. Parce que, mine de rien, ça me fait... Ça me fait 220 euros en attente, en fait, de prélèvement. Bon, à un moment donné, faites une facture, à encaisser la facture. Les gens, ils n'ont vraiment pas besoin d'argent, quoi. Moi, si j'avais 220 euros à encaisser, je peux vous dire que je les aurais encaissés depuis longtemps. Bon, bref, voilà. Bon, sinon, vous avez vu, j'ai fait mes ongles. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est des autocollants. C'est des autocollants, des stickers, ça. Vous le collez, vous limez votre ongle. Après, vous mettez une couche de vernis transparent si vous voulez que ça tienne plus longtemps. J'adore, c'est trop beau. Je suis nulle pour le vernis, je dépasse tout le temps. Je fais tout le temps la vaisselle, j'ai tout le temps les ongles. ou quand je fais du vernis, il est toujours écaillé au bout de même pas une journée, je me dis au moins ça, au moins je ne me serais pas pris la tête à faire ma manucure, c'est un autocollant, et puis ça s'en va super bien. Voilà, puis donc qu'est-ce que je voulais raconter ? Oui, à midi on va j'aime mes beaux-parents, donc je vais aussi dépenser, puisque je vais acheter certainement un bouquet, juste avant d'y aller, il y a une jardinerie à côté de chez nous, et par contre les encens sont extrêmement difficiles en ce moment, je pense que vous les entendez, non non, je suis occupée Tristan, voilà, à tout à l'heure, ferme la porte de vous s'il te plaît, merci, ils n'ont pas un sixième sens, je parle d'eux, ils débarquent dans la salle de bain, bon, ils sont surexcités, je pense que vous l'avez entendu dans mes dernières vidéos, vraiment c'est compliqué en ce moment, donc mes beaux-parents se sont proposés spontanément de les garder, de manière alternée, donc à midi, ce soir quand on va partir, on va laisser Tristan, qu'on récupère à mercredi, et quand on y va, on laissera Clément, qu'on récupérera samedi ou dimanche prochain, donc ça va nous permettre un petit peu de souffler, parce que mon mari, il n'est pas, lui, il a cinq semaines, un petit peu plus avec les RTT, mais il n'a pas non plus des congés extensibles, donc il n'a pas pris de congés pendant les vacances de la Toussaint, et c'est vrai qu'autant il a fait un superbe temps, un été indien, très très longtemps, autant là, le temps il est vraiment pourri, donc j'essaie de leur trouver des activités, je n'ai pas trop envie de les mettre devant la télé, la télé elle m'a été très utile quand mon mari n'était pas là, mais depuis qu'il est rentré, je crois qu'ils ont quasiment regardé un seul dessin animé, puis on arrive quand même à la fin de la première semaine de vacances, oui tu peux descendre, il sent, ferme la porte s'il te plaît, bref, il n'a pas fermé la porte, et franchement j'avoue, je ne me plains pas, moi j'aime mes enfants plus que tout, etc., mais des fois je suis fatiguée le soir, et des fois ils sont fatigants comme tous les enfants, même si on les aime de tout notre cœur, donc j'avoue que, personne ne sait que j'ai une chaîne YouTube, donc je le fais à blanc, mais ça me fait du bien, je dis un énorme merci à mes beaux-parents, parce qu'ils acceptent de garder, enfin ils acceptent, non, ils proposent, c'est complètement différent, de garder nos enfants, et avoir Nathan et Clément, ce n'est pas pareil qu'avoir Nathan, Clément et Tristan, parce qu'en fait les chamailleries, elles sont évidemment entre Clément et Tristan, les deux aînés, bon Nathan, lui, il s'entraîne à faire ses petits pas, il joue avec ses jouets, il est super calme, en plus comme enfant, il n'a pas du tout le caractère de ses frères, c'est rigolo, peut-être qu'il s'adapte, je ne sais pas, donc ça va nous faire du bien, puis mon mari aussi, voilà, on sera un petit peu moins dans le fait de tout le temps devoir expliquer, reprendre, réexpliquer, etc., quand les enfants se disputent ce chamailler, c'est difficile de les faire redescendre, si vous voulez, mais c'est lui, mais c'est pas moi, mais c'est lui qui m'a tapé, maman, il pleure et tout, voilà, quand ils sont tout seuls, c'est pas pareil que quand il se, quand il y a une problématique seule, elle est plus facile à faire retomber, une problématique où il y a deux individus, de la fille qui fait quatre, où il y a deux individus, ancrés dans l'histoire, j'espère que je suis claire là-dedans, écoutez, mon bain arrive à sa fin, donc je vais aller prendre mon bain, j'espère que vous allez bien, que ma vidéo aura été audible, alors là, c'est pas le cri des enfants, mais c'est le bain qui coule, je suis obligée parce que j'ai pas le temps, il faut que je me prépare, il faut qu'on aille acheter le bouquet de fleurs, j'ai pas fait mes cheveux, enfin, je peux pas faire la vidéo sans faire couler mon bain en même temps, voilà, et puis de toute façon, on est des femmes, il faut bien qu'on fasse deux choses en même temps, c'est bien connu, voilà, enfin des femmes et des hommes, voilà, bon, je vous embrasse tout, je vous fais des gros bisous, puis de toute façon, je vous retrouve comme d'habitude très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501